Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion du temps. Je voudrais t'expliquer en quoi le fait de ne pas avoir le temps, à long terme, ça peut quand même nuire à ta vie, voire même gâcher certains moments importants de ta vie de tous les jours. C'est vrai qu'on vit dans une société où tout va de plus en plus vite et où personne n'a le temps pour qui que ce soit. On n'a pas le temps de faire nos passions, de faire ce qui nous passionne. On n'a parfois pas même le temps de sortir voir nos amis ou même de voir nos enfants grandir pour certains. Tu t'imagines, il y a certaines personnes sur Terre qui travaillent tellement dur qu'ils n'ont même pas le temps de voir leurs enfants grandir. Personnellement, je trouve ça assez triste au final. Et peut-être que toi-même, tu es aussi dans ce cas-là. Peut-être que toi aussi, tu as beaucoup de mal à trouver du temps pour toi, pour faire tes passions, pour faire du sport. Et peut-être que tu aimerais passer moins de temps à travailler et passer plus de temps à t'occuper de choses qui t'intéressent vraiment. Alors, c'est sûr que dans ce podcast, je ne vais pas te donner une baguette magique pour que tu puisses d'un seul coup te libérer beaucoup plus de temps. Mais je vais quand même te donner quelques conseils si toi aussi, à l'heure actuelle, tu as un peu de mal à te dégager du temps et que tu aimerais avoir justement plus de temps. Mais avant ça, je souhaiterais te raconter une petite histoire de ma vie personnelle. Alors, il faut savoir que j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. En France, ici, nous avons ce qu'on appelle la licence. La licence, c'est un niveau Bac plus 3. Et dès que tu as cette licence, tu peux poursuivre tes études en Master. Donc, j'étais à l'université et j'avais fait une licence en langue. J'ai étudié l'anglais et l'espagnol de façon assez approfondie. Et au terme de cette licence, je suis devenu trilingue. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je peux parler français, anglais et espagnol couramment. J'avais aussi choisi le japonais en troisième langue que j'avais commencé en tant que parfait débutant. Et à cette époque, je travaillais énormément. Je travaillais vraiment beaucoup. Je travaillais, en fait, 7 jours sur 7. Je n'avais pas de week-end. Car même pendant mes week-ends, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ce qu'on appelle un job étudiant. C'est un petit travail en temps partiel que tu peux faire entre tes études ou alors après tes études. Moi, ce que je faisais, ça veut dire que pendant mes week-ends, j'allais au travail. Je travaillais dans un fast-food très, très connu. Je pense que tu connais. C'est McDonald's. Et je travaillais aussi deux jours par semaine après mes cours. Ça veut dire que je n'avais aucun moment de repos. Et tout ça, je le faisais pour financer des projets personnels que j'avais. J'avais besoin d'argent à cette époque-là. Je ne vais pas te rentrer dans les détails aujourd'hui. Je t'en parlerai peut-être dans un prochain épisode. À cette époque-là, je n'avais pas du tout de temps. Enfin, j'avais du mal à trouver du temps. Ce n'est pas que je n'avais pas le temps. C'est que j'avais beaucoup de mal à en trouver. Et pendant cette période-là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Miracle Morning ». C'est un livre de Hal Elrod. Et c'est un bouquin de développement personnel. Pour la petite histoire, en fait, dans ce bouquin, tu as un homme qui s'appelle Hal Elrod qui t'explique comment lui le fait pour justement pallier à ce problème de temps. Dans « Miracle Morning », Hal Elrod, il t'explique qu'en te levant plus tôt tous les matins, tu vas pouvoir te dégager une heure dans la journée. Imaginons par exemple que tu te lèves tous les matins pour aller au travail à 8 heures. Eh bien, au lieu de te lever à 8 heures, tu vas pouvoir te lever à 7 heures. Ça va te permettre de te dégager énormément de temps et ça veut dire que tu vas avoir une heure chaque jour pour faire tout ce que tu veux. Ensuite, chacun a un peu sa façon d'optimiser un peu cette heure-là. Certains vont pouvoir lire un livre, certains vont pouvoir faire un peu de sport, certains vont même pouvoir s'adonner à leur passion, par exemple le dessin, la musique ou peu importe. De cette façon-là, en te levant plus tôt chaque matin, tu vas pouvoir te dégager du temps pour faire un peu tout ce que tu veux. Et après avoir lu ce bouquin, je ne te cache pas que moi-même, j'ai été un peu surpris parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle, eh bien, c'est assez rare quand même les personnes qui vont te dire que tu dois te lever plus tôt encore car tout le monde se lève déjà assez tôt pour travailler. Donc, c'est un peu une idée qui va à contre-courant de la pensée générale. Personne n'y pense, mais c'est vrai que se lever plus tôt le matin te permet de te dégager énormément de temps. Et c'est d'ailleurs ce que je fais à l'heure actuelle avec ce podcast de langue française. Je me lève un peu plus tôt tous les jours pour pouvoir écrire de nouveaux épisodes, pour pouvoir réfléchir à de nouvelles idées. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je travaille beaucoup. Et je pense que si je n'avais pas ce réflexe de me lever plus tôt chaque jour, eh bien, je ne trouverais jamais le temps de m'occuper de mes projets et de mes passions. Il y a aussi autre chose que j'aimerais t'expliquer si tu souhaites gagner beaucoup de temps et être beaucoup plus efficace. C'est tout simplement de travailler sur ton organisation. C'est vrai que lorsque tu n'es pas organisé, tu as beaucoup de mal à gérer ton temps et tu as l'impression d'être très vite débordé. Alors, si tu as du mal à l'heure actuelle à te dégager du temps, essaye de trouver des petites astuces pour mieux t'organiser. Essaye d'être plus productif. Par exemple, ce que moi, je te recommande de faire, c'est de prioriser toutes les tâches les plus importantes. Tu vas pouvoir les hiérarchiser plutôt. Dans chacun des domaines de ta vie, chaque aspect de ta vie, tu vas pouvoir analyser quelle est la tâche la plus importante et tu vas faire cette tâche en premier à chaque fois. Dès que tu auras fini cette tâche la plus importante, tu t'occuperas de la seconde et ainsi de suite. À l'heure actuelle, c'est comme ça que j'organise ma vie. Je me lève plus tôt et je m'organise mieux. Et c'est de cette façon-là que j'arrive à me dégager énormément de temps. Alors, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'est un épisode assez spécial. Je n'ai pas l'habitude de faire des épisodes dans lesquels je te parle de sujets aussi variés. Donc, dis-moi dans les commentaires de cette vidéo YouTube si cet épisode te plaît. Ou alors, si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur YouTube sur French in 5 Minutes. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Tu pourras me retrouver très facilement. En tout cas, si tu souhaites améliorer ta prononciation de la langue française, si tu as toi-même du mal à étudier la langue française, que tu souhaiterais améliorer un petit peu tout ça, eh bien, regarde le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Il y a un petit guide au format PDF dans lequel je t'explique un système en quelques étapes pour améliorer drastiquement ta prononciation de la langue française. N'oublie pas de télécharger ce guide. C'est un guide qui est gratuit. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de French in 5 Minutes. Prends soin de toi. Salut.